Alors l'idée, c'est de préparer la surface de cette masse-là et puis petit à petit, on va rentrer dedans, dans des lignes. Un beau métier également sculpteur et depuis quelques années, l'artiste montréalais Guy Laramé se fait une spécialité de détourner la fonction du livre. Sous sa gouverne, les dictionnaires et encyclopédies achetées usagées deviennent des sculptures. Claude Deschênes. Cette oeuvre sculptée dans un dictionnaire japonais évoque le tsunami de l'an dernier. Depuis quelques années, l'artiste Guy Laramé donne une autre vie au livre. Il m'est venu l'idée un peu idiote de mettre un livre dans le cabinet de jetsar. Puis, bing, c'était fait. Dans 10 secondes, tout le projet s'est déployé. Ça va devenir un paysage, ce que j'ai en tête, c'est le haut du Yangtze, quand le Yangtze prend sa source au Tibet. Ça tient de l'oracle, ça tient de la divination. Les livres, ils te parlent. Ce paysage verdoyant du Tibet a été façonné dans un dictionnaire tibétain-chinois. Le papier est tellement fin que pour une fois, je pouvais faire des tout petits paysages. Ce n'est plus un livre, mais ce n'est pas encore un paysage. C'est entre les deux. C'est ça la force d'une oeuvre, d'après moi. C'est qu'elle est dans cet entre-deux-là, dans cette ambiguïté fondamentale. L'artiste s'accommode du sacrilège qu'il commet en charcutant les livres. Parce que je fais un sacrilège, d'après moi, les livres sortent de mes mains un peu plus sacrés. Cette démarche est unique. Les photos de son travail ont suscité un grand intérêt sur Internet. On n'est pas surpris d'apprendre que ses oeuvres sont collectionnées à travers le monde. On a vendu des pièces en Malaisie dernièrement, New York, Allemagne. C'est plus international même que local. Pour Wired, Guy Laramé a réalisé cette falaise de roc à même une pile d'exemplaires du magazine. Mais il a résisté à l'utilisation commerciale de son concept par le monde de la publicité, qui lui faisait des offres très lucratives. Il a opté pour l'intégrité et la durée. On est tanné de ne vivre que pour innover, pour créer le prochain boom qui va durer 15 secondes. Le travail multidisciplinaire de Guy Laramé fera l'objet d'expositions bientôt, notamment à la Galerie d'Outremont début avril. Un univers à découvrir. Claude Deschênes, Radio-Canada, Montréal. ... ...